Les amis, salut à tous, c'est Pegasus et j'espère que vous allez bien. Je suis tellement heureux de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler d'un manga qui me tient énormément à cœur puisque c'est un coup de cœur tout simplement de ces derniers mois, de ces dernières années et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo que je suis très très content de faire. Donc cette vidéo sera plein de passion et surtout plein d'amour parce que ce manga, je l'aime d'amour tout simplement. Vous l'avez donc compris, si vous avez lu le titre de la vidéo que nous allons parler aujourd'hui les amis de Tokyo Alien. Oui, Tokyo Alien est un manga de Naoe, pré-publié dans le monthly G-Fantasy de l'éditeur Square Enix depuis avril 2020. Chez nous, le manga est disponible aux éditions Kana et purée, c'est un sacré banger. Ce passionnant manga de science-fiction fantastique nous plonge au cœur du Japon, plus particulièrement à Tokyo, l'une des destinations les plus prisées en fait des extraterrestres en quête de refuge, de détente, de bon temps ou tout simplement s'ils veulent semer la zizanie. Nous ferons la connaissance d'un Tokyo It, fan de manga, qui mène une vie de lycéen ordinaire. Un jour, dans le métro qui le ramène chez lui après les cours, il est enlevé par un extraterrestre ayant pris l'apparence d'une vieille mamie. Mais il sera sauvé par un élève de son école, un certain Shô Tenkubashi. De là, la vie de notre héros qui s'appelle Akira sera bouleversée à tout jamais. Puisqu'il finira par rejoindre Shô dans ce qu'on appelle l'AMO, une organisation internationale chargée de surveiller les extraterrestres sur Terre. Il acceptera de rejoindre cette organisation, surtout lorsqu'il apprit que son père décédé en faisait partie. Il veut marcher dans les pas de celui-ci et surtout le venger, lui qui a été tué par un alien redoutable. Derrière sa naïveté et sa gentillesse se cachent de très nombreux mystères autour de notre héros Akira. De même pour Shô, qui est très mystérieux. Nous suivrons ainsi leur histoire au sein de l'AMO, où ils chasseront les mauvais extraterrestres. De plus, leur amitié qui évolue petit à petit est plus que touchante et intéressante à suivre. De plus, il semble que ces deux-là soient liés par le destin. Et je remercierai jamais assez ma curiosité de m'avoir fait découvrir tout simplement Tokyo Alien. Ça se lit rapidement, tellement c'est bien mis en scène. L'histoire se suit super bien et les personnages principaux ou bien secondaires sont surtout très intéressants. Mon coup de cœur d'ailleurs de ce manga reste quand même le personnage de Reiji, entre guillemets le patron de Shô et Akira, qui lui aussi encache énormément sur ce qu'il est réellement tout simplement. Dans le manga, on sent tout de suite qu'il y a énormément de mystères. dans les personnages, que ce soit les principaux encore une fois ou bien les secondaires. Et ça donne vraiment très envie de lire la suite à chaque fois. On ne peut pas s'arrêter, c'est vraiment addictif comme manga puisqu'à chaque fois on a des révélations, des trucs, des mystères en plus et ça rend dingue. Et ça nous tient en fait en haleine et ça nous pousse à continuer tout simplement. Que ce soit en fait des révélations sur les personnages ou bien sur l'univers. Par exemple, un truc tout con, c'est que les humains, on apprendra qu'ils peuvent se faire extraterrestrialiser. J'ai galéré à dire le mot les amis, il n'est pas évident. D'essayez de le dire deux fois les amis, je vous offre un truc. Bref, en gros, ce terme correspond au fait qu'un terrien peut acquérir des caractéristiques extraterrestres. Ou encore, on apprendra que certaines planètes sont en guerre et que certains extraterrestres vont trouver refuge sur Terre pour pouvoir fuir le conflit. Mais est-ce qu'on en saura peut-être plus sur ce qui se passe dans l'espace, sur les autres planètes, etc, etc ? Et bien évidemment que tout ça est parfaitement sublimé par la plume de Naoi car oui, j'aime particulièrement les dessins et les petits moments d'humour dans les expressions de visage utilisées, etc. Parce que oui, graphiquement, c'est de la bombe, bébé ! Il n'y a rien à dire, que ce soit le découpage, la mise en page, le chara-design des personnages qui claquent sa mère, les combats, les mises en scène et surtout l'atmosphère qui est très bien retranscrite. Et revenons encore un peu sur le chara-design de nos personnages qui est juste fou, surtout lorsqu'ils utilisent leur tenue de combat et leur pouvoir. Non, c'est trop stylé ! Mais c'est quoi ce flow ? C'est quoi ce poulet ? Et tout à l'heure, les amis, je vous parlais de l'amitié qu'il pouvait y avoir entre Shou et Akira qui est plus que touchante et intéressante à suivre en fait. Et même si à première vue, les deux, tous les opposent, au final, ce sont deux mecs qui se sentent très seuls tous les deux. Shou, lui, tout le monde le voit comme une arme, un bon soldat fait uniquement pour exterminer de l'extraterrestre. Et en fait, Shou, il sera très touché par la pureté de Akira qui, lui, en fait, le voit comme un mec normal et surtout comme un ami. Et Akira sera heureux de voir en Shou son premier véritable ami aussi, Shou, qui semble de base très froid, distant, à sa manière bien à lui de montrer son affection en fait. Par exemple, par sécurité, les deux, quand ils sont au lycée, bah ils font genre, ils se connaissent pas, ils se parlent pas, ils s'enverront en fait des petits messages, bah des textos, tu vois. Sauf qu'ils s'enverront des petits messages mignons, on a vraiment l'impression d'un début de relation de couple, tu vois ce que je veux dire ? Et c'est beau ! Et c'est super touchant en fait, parce que Shou, lui, il a pas l'habitude d'envoyer des textos, des messages, etc. Et du coup, il enverra des messages à Akira, mais il enverra des messages avec des emojis qui ont aucun sens. Le mec, il dit n'importe quoi. Et du coup, ça rajoute énormément d'humour au truc. Et franchement, c'est beau, c'est bien foutu, c'est touchant, ça marche, tu vois. Avec Tokyo Alien, il y a un petit côté Men in Black au manga, où nos héros ont leur montre particulière, peuvent effacer la mémoire, et surtout, le plus important, ils ont leur base secrète ! Mine de rien, en plus de la bagarre où tu vois des aliens se faire trancher en deux, à certains moments, on sent de la sensibilité, et surtout, beaucoup de profondeur. On a l'impression par moment, en fait, que les aliens sont plus humains que les humains, dans le sens où il y a de mauvais extraterrestres, certes, qui foutent le zbeul, etc., mais on en a d'autres qui vont s'avérer plus que touchants, là où de l'autre côté, on nous présentera, en fait, des humains qui, eux, sont plus qu'exécrables. L'entente humain-alien semble par moment plus forte et plus sincère que l'entente humain-humain. Et avant de commencer ce manga, je vais pas vous mytho, j'avais un peu peur de devoir faire face à des aliens, comme on les connaît d'habitude dans les mangas ou ce genre de choses, et j'ai été très ravi de voir que c'est pas du tout le cas, en fait. Et ça évite, bah, surtout de tomber dans le cliché, et c'est très bien comme ça. Et puis, en dehors de ce côté alien, etc., etc., faut pas oublier que nos personnages principaux, bah, ce sont des lycéens. Donc, forcément, on aura des petites scènes de slice of life, tu vois ce que je veux dire ? Où tu peux les voir kiffer des meufs, manger des râteaux, bref, avoir des problèmes de lycéens lambda, tout simplement. Ce qui rajoute, mine de rien, plus de réalisme et de profondeur à l'histoire, et on s'attache, en fait, tout simplement plus à nos personnages. Tokyo Alien est donc une sacrée pépite qui nous tient en haleine, et nous plouche dans un univers fantastique au sein du Japon que nous connaissons, et on entre directement dedans, et c'est un pur régal. On n'accroche pas à ce manga à cause d'un point particulier, en fait, mais c'est plutôt dans son ensemble, puisque c'est plein de petits trucs comme ça qui n'ont rien de révolutionnaire en soi, mais assemblés comme ça, ça fait une belle salade, tu vois ce que je veux dire ? Et c'est... on peut plus s'en passer. Tokyo Alien, les amis, c'est une dinguerie. Enfin, voilà, les amis, c'était tout pour cette petite vidéo sur le manga Tokyo Alien que vous avez compris, j'ai adoré, donc si vous ne connaissez pas, j'espère que cette petite vidéo vous aura donné envie de le lire, tout simplement, et si vous connaissez, n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de Tokyo Alien, tout simplement. En tout cas, les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Quant à nous, on se retrouve très vite sur la chaîne, comme d'habitude, pour plein d'autres vidéos manga et animée, donc restez branchés, il y a plein de belles choses qui vont arriver. Donc, voilà, vous l'avez compris, on se retrouve très vite, surtout, d'ici là, prenez soin de vous, je vous embrasse, à bientôt, SOL